France Bleu Limousin et France 3 Limousin, en ce moment on peut découvrir un chef-d'oeuvre extraordinaire, le chef-d'oeuvre de la forêt de Notre-Dame de Paris jusqu'au 11 avril, au musée des compagnons du Tour de France et des meilleurs ouvriers de France de Limoges, c'est rue de la Règle, on n'est pas loin du jardin de l'Evêché. Imaginez face à vous la reconstruction de l'ossature en bois de Notre-Dame de Paris, tous les détails impressionnants, décryptage avec notre invité Jules Prévost. Bonjour, jeune compagnon charpentier, formateur en CPI et brevet professionnel charpente à Limoges. C'est ça. Quel âge, jeune ? J'ai 26 ans. 26 ans, c'est ça. Alors avant de s'intéresser à votre parcours, on parle de cette oeuvre extraordinaire, on peut le dire. Elle mesure combien ? C'est une oeuvre qui mesure 4,20 m de hauteur et qui du coup est entreposée, enfin qui est dans la salle d'exposition du musée des compagnons du Tour de France. Dans le jardin de l'Evêché. Ouais. Alors dans quel cadre a été créée cette cathédrale ? Alors cette oeuvre a été créée à la suite justement de l'incendie qu'il y a eu sur la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et donc elle a été réfléchie et le projet a été lancé par un compagnon charpentier, Jean-Michel Hourcade, qui se trouve dans le Pays Basque et qui est à la tête justement du projet. Et ensuite il a réussi à trouver trois jeunes aspirants justement, donc le passage juste avant la réception compagnonique, pour réaliser justement cette oeuvre-là. Alors qu'est-ce qu'on voit en détail finalement ? Alors on voit, c'est vrai qu'elle est faite de beaucoup de détails, donc c'est une oeuvre qui est réalisée justement au 20ème, et donc on pourra trouver la nef, la croisée du transept, la flèche, ainsi que toutes les statues qui ont par chance été enlevées juste avant l'incendie. Ainsi que le coq. Un travail extraordinaire bien évidemment, à l'époque de sa construction. C'est sûr, c'est sûr. Donc voilà, c'est quand même un symbole pour la ville de Paris que cette cathédrale. A découvrir donc jusqu'au 11 avril. Jules Prévost, ça veut dire quoi ? Être compagnon du Tour de France ? Être compagnon, c'est avoir un certain état d'esprit. Pour moi, je pense, c'est surtout quand on parle, déjà on en parle peu, c'est vrai qu'on ne se montre pas trop généralement. Plutôt discret. Oui, la discrétion, l'humilité, c'est vraiment important pour nous. C'est ce que, enfin, il y a de très bons charpentiers qui ne sont pas forcément compagnons, donc voilà, on ne crie pas sur tous les toits. Oui, c'est un parcours qu'on choisit, mais est-ce qu'un jour vous avez dit « Oh tiens, je serais bien compagnon au Tour de France, moi ? » Ben, disons que moi je suis parti, j'ai commencé par de la formation, et ensuite je me suis dirigé vers les compagnons, parce que pour moi, j'avais déjà entendu un petit peu parler, ma famille avait entendu parler, et c'est vrai que c'est l'excellence, si on peut dire. C'est vraiment un travail qui est assez difficile, qui est assez long, mais finalement, c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que ça permet de voyager, de travailler sur plein de chantiers différents, des conceptions différentes. En termes d'expérience, c'est le top, quoi. Ah ben, d'expérience, je pense qu'il est difficile de trouver un équivalent autre part. C'est à découvrir, donc, pour cette exposition, et cette œuvre extraordinaire, « La forêt de Notre-Dame » au Musée des Compagnons du Tour de France, et des Meilleurs Ouvriers de France de Limoges, c'est Rue de la Règle, proche du jardin de l'Évêché. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.